Manifestation à Tel Aviv pour demander à Benyamin Netanyahou de conclure un accord avec le Hamas pour la libération des otages détenus à Gaza. Les centaines de participants ont aussi exigé que ce dernier s'explique à propos de sa récente déclaration les concernant. Le Premier ministre aurait en effet affirmé que les otages souffrent mais ne meurent pas. Selon un journal israélien, le ministre de la Défense, Yoav Galant, aurait déclaré que si un accord sur les otages et le cessez-le-feu n'était pas conclu dans les deux prochaines semaines, le sort des personnes enlevées serait scellé. Il y a encore plus de 120 otages aux mains du Hamas, enlevées lors de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023.